Et on termine avec BMW, le titre du constructeur automobile allemand a beaucoup ralenti ce printemps. Exactement, et alors là aussi je vous ai proposé, comme avec Trigano, donc un graphique hebdomadaire, histoire de prendre du recul, c'était quand même une action qui au plus fort de la crise Covid valait moins de 30 euros et qui était montée cette année à 115, donc un parcours assez remarquable. Et là désormais on est largement sous les 100 et tout simplement on voit que la valeur évolue dans un long canal ascendant qu'elle a bloqué en fait sur un ancien niveau de résistance qui était situé sur le niveau des 113 avec une petite poussée qu'on appelle une fausse cassure. Cette fausse cassure a généré des replis désormais sous les 100 et dans les prochaines semaines peut-être que la valeur va venir essayer de s'appuyer dans une zone clé qui est située autour des 85-86 euros. Et cette zone est clé puisqu'elle correspond en fait à deux anciens supports et aussi justement à la fameuse obie caussière dont je vous parlais. Donc ça va être une zone clé dans les prochaines semaines. Donc pour le moment je vais être clair, je conseille de rester à l'écart, ça ne sert à rien de se précipiter alors qu'il n'y a aucun support et que la valeur baisse puisque là sur des données hebdomadaires on voit que les chandeliers rouges se succèdent les uns après les autres ce qui est toujours évidemment une très mauvaise nouvelle. Par contre si jamais la valeur venait à perdre encore 7-8% dans les prochaines journées ou les prochaines semaines, là je conseille de surveiller parce que probablement sans dire que ça serait un socle solide, un support solide pour un rebond durable, on aurait probablement un rebond d'une grosse dizaine de pourcents dont les traders pourraient profiter sur un horizon de plusieurs jours. Voilà, donc pour le moment je suis à l'écart et je surveille pour un achat sur repli. Merci d'avoir regardé cette vidéo !